Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 décembre, c'est la Sainte Barbara. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Barbaras qui nous écoutent. Et puis la petite phrase du jour, elle est de Nelson Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Je répète, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Et nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter. On va commencer avec les amours. Alors, on vous dit de faire attention aux drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, ce sont vraiment les indicateurs. On vous dit de faire attention, de prendre soin de vous, de penser à vous et de vous dire attention, danger, il faut faire attention par rapport à certaines choses. On nous dit également qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Les problèmes familiaux peuvent être effectivement des croyances limitantes, mais également des problèmes liés à des peurs, à des doutes, à des choses que l'on a vécues par le passé et qui sont en résurgence et qui sont toujours présentes et qui nous empêchent de vivre correctement. Et les sentiments romantiques, ça veut dire que si vous faites toute cette préparation avant la venue de la bonne personne, comme on dit, et bien ces sentiments seront authentiques et dignes d'être vécus. Il est clair que si on vit dans la peur et dans les doutes d'être tombé ou de tomber sur la mauvaise personne ou de répéter les schémas, c'est exactement ce qui se passera. Donc, attention à vous. On continue. Alors, on a la transaction. Alors, la transaction, et bien peut-être un contrat qui se signe, peut-être effectivement une rentrée d'argent qui arrive, on va dire, par surprise ou qui a été attendue, mais qui a mis du temps, style l'administration ou autre. En tous les cas, on est sur quelque chose où on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous. La flèche, alors la flèche, c'est aussi pour moi le ressenti de direction, comme si effectivement il y avait quelque chose, comme si vous étiez dans la bonne direction. C'est également la progression, l'évolution positive, le mouvement. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de mettre en place est déjà, on va dire, quelque chose qui va vous rapporter. Donc, j'ai vraiment le côté positif. Et puis, les trois bambous, les trois d'embout, c'est réussite, bonheur et triomphe à être cette seule carte. Elle vous résume bien ce que cela va vous apporter. On continue avec l'oracle des druides. Alors, très bel oracle que j'aime vraiment beaucoup, même si pas toujours évident à se servir. Alors, nous avons le feu avec le cerf. Le feu avec le cerf. Alors, qu'est-ce que nous apporte le feu avec le cerf ? Alors, eh bien, écoutez, ça me parle de nouveaux cycles, de récolter ce que vous avez semé. Donc, ça veut bien venir en concordance avec ce qu'on a vu auparavant. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Encore, brinvaux, d'où l'abondance. Avec la druidesse. Alors, avec la druidesse. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la druidesse ? Si j'arrive à la retrouver. Oui, la druidesse. Eh bien, c'est la grandeur, l'espérance. Ça veut dire qu'effectivement, vous allez vers cette évolution, vers ce bonheur, ce que vous avez voulu. Donc, on vous confirme bien que vous allez dans ce sens-là, vers du véritable bonheur. Et puis, écoutez, on est sur les guérisons avec le guis, sur la résistance. On est bien, effectivement, sur le fait de la réussite du fait de votre apprentissage, de votre guérison et de tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'alors. Donc, il y a vraiment cette notion d'apprentissage. Encore, bravo. On continue avec Ange des vies antérieures. Alors, effectivement, peut-être que des blocages sont liés à vos vies antérieures. Peut-être que dans cette vie-là, vous avez des choses à mettre en place. En tous les cas, l'ange des vies antérieures est vraiment là pour vous dire que vous êtes en train de vivre votre vie comme il faudrait la vivre. Et je pense que vous apprenez de tout ce que vous avez déjà vécu. On vous dit, les souvenirs de mes vies antérieures me font telle que je suis aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai vécu de nombreuses vies. J'ai connu bien des maîtres. La sagesse que j'ai glanée autrefois est toujours en moi. Donc, vous avez appris de vos vies antérieures et ce qui vous permet aujourd'hui d'avancer. Bon, vous avez le bonjour de M. Merlin qui est passé entre temps. On continue. Alors, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ça revient à ici. Ça revient à la guérison d'ici. Donc, on est bien dans ce phénomène. Guérir le passé pour pouvoir être dans le présent, mais également aller vers l'avenir. Sans guérison, on n'a pas cette attitude positive, ces affirmations positives qui viennent à vous. Donc, il est important de guérir par, je ne sais pas, n'hésitez pas à prendre des thérapeutes holistiques. N'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte. Bien au contraire, c'est ce qui vous permettra aussi d'accélérer votre phénomène de guérison. Alors, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est exactement la confirmation de ce qu'on vous a dit dans le jeu. Donc, on vous le confirme bien et on vous le reconfirme en plus. Bien sûr, toujours pareil, phénomène de guérison auparavant. Proverbe arabe. De ton ami dit du bien, de ton ennemi ne dit rien. Je répète, de ton ami dit du bien, de ton ennemi ne dit rien. Et enfin, la petite Yougiti, chaque sourire est un accomplissement immédiat. Chaque sourire est un accomplissement immédiat. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501